Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Euh... Oui, je n'ai pas l'habitude de parler d'un sujet qui vient d'être évoqué par quelqu'un d'autre. Donc, souvent, je m'abstiens, je n'aime pas, on va dire, entre guillemets, entre guillemets, marcher sur les plates-bandes d'un autre vidéaste, même si souvent, lorsque je dis ça, on me dit, ben oui, mais c'est pas parce que lui en a parlé que tu ne peux pas en parler, comme ça, on a un autre avis. Oui, mais souvent, voilà, je m'abstiens, c'est comme ça, je suis ainsi, je n'en peux rien, on ne se refait pas à mon âge. Si on se rend sur... sur, 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 hop là, voilà, sur la chaîne YouTube d'Adrien D, on peut voir qu'en date d'hier et aujourd'hui, il a sorti deux vidéos concernant le sujet ZRAM. Je ne vais pas expliquer ce que c'est ZRAM, regardez dans la description de la vidéo, donc de cette vidéo, vous aurez les liens qui vont vous renvoyer vers les vidéos d'Adrien. Adrien a très bien expliqué ce qu'était ZRAM, même si, voilà, je vais vous donner l'explication en provenance du wiki Ubuntu FR. Pourquoi ? Parce que moi, vu que, voilà, j'utilise, je suis orienté système DEB, donc Ubuntu, Mint, et bien je vais parler de ZRAM sur Ubuntu et Mint. Donc ZRAM ou RAMZ, il n'y a pas d'erreur si vous dites, oh j'utilise ZRAM, oh j'utilise RAMZ, c'est le même, est le successeur de CompCache, et oui, CompRESCache, avant on utilisait CompRESCache, CompCache. ZRAM est une technologie ingénieuse, en temps normal, un ordinateur qui sature la mémoire vive, transfère les données dans un fichier d'échange dynamique, sauvegardé mécaniquement sur le disque dur, ceci afin de libérer l'espace mémoire vive, donc volatile. Cette technique est appelée SWAP, SWAP que tout le monde connaît. Mais autrefois, cette technologie, malgré tous ses défauts, restait raisonnable. Malheureusement, plus le temps avance, plus les disques durs deviennent lents, en comparaison de la mémoire vive. Ainsi, le simple fait de décharger certains processus pris en mémoire vive sur le disque dur peut ralentir drastiquement le fonctionnement de l'ordinateur, et même, dans certains cas, celui-ci cesse de fonctionner momentanément ou exige parfois un redémarrage forcé. ZRAM permet de remédier à cette limitation en compressant la RAM, la moins utilisée pour faire de la place. Les programmes les moins sollicités dans la RAM sont compressés afin d'offrir davantage de ressources au processus actif. La RAM, une fois compressée, est certes un tout petit peu plus lente, mais ceci évite de monopoliser du temps pour les échanges vers le disque, par essence moins rapide qu'une compression de fichiers presque instantanée, l'impact sur le processeur restant très négligeable. Quelle que soit votre configuration, vous n'en retirez que des avantages. Même si votre ordinateur est basé sur un très ancien Pentium 3, le gain potentiel de performance obtenu en privilégiant les échanges en mémoire vive plutôt que la lecture-écriture sur des disques de l'époque est sans commune mesure et impressionnant. Alors, comme vous le savez, je suis un fervent utilisateur de systèmes DEB, donc Debian, Ubuntu, Mint. Donc, comme je l'ai dit, je vais le montrer. Je vais montrer comment installer et utiliser ZRAM sur Ubuntu et Mint. Même si c'est identiquement la même chose, peu importe le système utilisé. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi tu ne te contentes pas de le montrer sur un système seulement ? Parce que je sais comment cela va aller. Je sais que dans les commentaires, ça va arriver. On va me dire, tu as montré ZRAM sur Ubuntu, mais moi je suis sur Mint. Ou alors, on va me dire en commentaire, tu as montré ZRAM sur Mint, mais moi je suis sur Ubuntu. Donc, ce n'est pas pour le temps que ça va prendre. Je vais montrer ça sur les deux systèmes. Alors, petite parenthèse, ça j'ai oublié de le dire. ZRAM n'est pas du tout nouveau. OK. ZRAM est installé sur votre ordinateur, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie du noyau Linux depuis la version 2.6.37. Et oui, vous avez bien entendu, depuis la version 2.6.37. Ce qui correspond à Ubuntu 11.04. OK. Et à partir, c'est ça qui est génial, à partir d'Ubuntu 12.04, eh bien en fait, ils ont eu l'excellente idée de créer un paquet dans les dépôts qui se nomme ZRAM-CONFIC qui, une fois installé, va activer automatiquement ce module. Donc, vous allez directement pouvoir profiter des bienfaits de ZRAM. Donc, ce que je vais faire, je vais démarrer une instance terminale, démarrer Monitor System. Onglet ressources. On peut voir que j'ai 3,8 gigas de RAM. J'ai un fichier d'échange de 923,3 mégas. Alors, je vais faire une recherche dans les dépôts, grâce à la commande APT-SEARCH. Et je vais faire une recherche sur le mot ZRAM. Voilà. Et vous allez voir qu'il va me trouver le super paquet, voilà, qui est ici et qui se nomme ZRAM-CONFIC, qui est en version 0.5. Et on peut voir, tâche upstart pour activer la prise en charge de ZRAM. Donc, juste en installant ce paquet, qui se nomme ZRAM-CONFIC, voilà, je rentre le pass du seigneur qui va bien, je valide. Juste en installant ce paquet, et bien voilà, ça active et configure automatiquement ZRAM sur votre système. Alors, soit on redémarre le système et c'est réglé, ou alors on peut, et ça je vais le montrer sur MIN, parce qu'ici, ce qu'on va faire, regardez, il n'y a aucun changement, il n'y a aucun changement. Et d'ailleurs, si j'utilise la commande 4, slash proc, slash swap, voilà, je n'ai que mon fichier d'échange. OK. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un sudo reboot. En attendant que ça démarre, même chose, mais je viens sur MINT, je vais faire exactement la même chose, mais vous allez voir que là, on ne va pas redémarrer, je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc, même chose, je peux faire apt-search, ZRAM, vous allez voir, il est également dans les dépôts, puisque, voilà, on peut voir ZRAM-config. Donc, je vais faire sudo apt-install ZRAM-config. Le pass du seigneur, on valide, et c'est parti. Alors, au bout de tout, il est OK ? Non, il n'est pas encore OK. Allez, on patiente. Voilà. J'ai un petit bug, en fait, au démarrage de mes VM, mais c'est dû à l'ancienneté de mon CPU, je pense. Il y a un bug. Voilà. Hop là. Blabla. Et regardez bien. Monitor System. Et c'est magique. Voilà. J'ai toujours mes 3,8 gigas de RAM, hein. Ouf ! Mais je suis passé de combien ? De 900, 940, 950, 1 méga, donc, grâce à mon fichier swap, à 2,8 gigas. Alors, ce qu'on va faire, pour que vous compreniez. Je vais démarrer une instance terminale. Je vais rechercher ma commande 4 slash, proc slash swap. Et regardez, j'ai mon fichier swap. Donc, on peut voir sa taille, hein, 945 méga. OK. Avec une, qui n'est pas utilisée, avec une priorité à moins 2. Et on peut voir, en fait, que j'ai 500 méga, hein, Z-RAM, allouée, d'après le nombre de cœurs, de CPU. J'ai 4 cœurs, donc, 4 fois 500 méga de Z-RAM. Donc, ce qui veut dire que j'ai 2 gigas en Z-RAM, et le reste, c'est mon fichier d'échange swap. Et est utilisé, en premier, Z-RAM. Si ce n'est pas suffisant, sera utilisé le fichier d'échange swap. OK. Voilà. Si je bascule sur Mint, et que je fais 4 slash proc slash swaps, on peut voir que j'ai seulement et uniquement mon fichier d'échange swap. swap, et pour éviter de redémarrer, je peux faire sudo service sans S Z-RAM tiré config et là, ce sera start. Et vous allez voir, regardez, ça va se faire en temps réel, vous allez voir mon espace d'échange qui va se gonfler. OK. Pourquoi ? Puisque je vais, en plus des 947, donc de mon fichier d'échange, avoir 2 gigas, donc 4 fois 500 mégas, de Z-RAM qui vont arriver. Regardez bien. BOUM ! Et voilà ! C'est pas magnifique, ça ? Si je rappelle la commande, donc 4 proc swaps. Voilà. Splendide ! Yeah ! Alors, mais moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un petit complément, un petit complément par rapport aux vidéos d'Adrien, surtout qu'il a dit qu'il allait faire un article bien complet. Et bien voilà, moi, je vous montre comment faire fonctionner Z-RAM sur votre système Ubuntu Mint, juste avec un seul paquet. Maintenant, je pourrais vous montrer, il y a un autre paquet qu'on pourrait installer. C'est un paquet de tools qui permet de bidouiller et de s'amuser un peu avec Z-RAM, mais on verra ça plus tard, sauf si Adrien nous le montre. Allez, moi, je vous dis bye-bye, une prochaine, c'était Annie pour Blablabla à Linux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501